bonjour nous poursuivons notre étude de certains versets du chapitre de l'Aqqa Dieu dit après le verset précédent il dit vous voyez donc ce jour là lorsque tout le monde surtout les mécréants les infidèles les païens les arrogants les méchants les manipulateurs pervers narcissique ils vont voir ce jour là avec une grande détresse et ils sont vraiment agarres ils sont déprimés ils sont déprimés de sens d'ici bas il y a un autre sens plus perçant plus aveuglant si on peut dire ils vont vraiment les aveugler ces sens là que ce soit l'auditif ou le visuel et ils vont voir la vérité tout à fait nue si on peut dire ça aussi et ils vont voir que lorsqu'ils sont près de l'AGL ils sont ils l'observent comme il faut comme tous les pharaons et son armée et son ministre Hamad tous les jours ils sont comme on dirait ils sont exposés à la vue de ce cet enfer là donc ces mécréants là au jour de la redirection ils vont être vraiment très affaiblis dans le sens de l'argumentation ils sont dans le... comment dirais-je... dans la pauvreté la plus absolue ils sont dans les pires états qu'est-ce qu'ils disent qu'est-ce qu'ils voient Dieu leur ou bien les anges ou bien les contemporains les croyants ou bien les messagers de Dieu que la paix de Dieu soit sur eux ils vont leur poser cette question est-ce que ça c'est pas vrai est-ce que c'est de la pure imagination est-ce que c'est une illusion est-ce que c'est un cauchemar ni plus ou moins dans un sommeil plus ou moins perturbé c'est pas ça c'est tout à fait la réalité qu'ils ont longtemps relié et maintenant ils vont la vivre à leur défaut à leur détriment et tout de suite ils répondent dans ce moment là c'est un instant très dur oui c'est vrai c'est une vérité mais c'est quelle vérité la vérité de l'enfer qui sera leur demeure pour tous les temps et puis ils disent au nom de Dieu c'est-à-dire ils insistent sur ce témoignage là et Dieu va leur répondre ou bien celui qui lui aura posé cette question là donc vous allez goûter de cette douleur là ineffable et extrêmement douloureuse c'est-à-dire votre salaire c'est ça parce que vous avez persisté dans le déni dans le rejet de la religion l'islam c'est la religion voulue par Dieu il n'y a pas d'autre religion tout ce que vous mentionnez comme religion le chrétien ou le judaïsme c'est foutu il n'est plus recevable de Dieu parce que toujours Dieu il veut une soumission totale c'est-à-dire l'islam or vous êtes des gens qui sont vraiment des rebelles vous faites tout le mal qu'il ne faut pas le faire vous dites de Dieu ce qu'il ne faut pas dire vous êtes dans l'aveuglement de l'entropisme donc et du ratomophisme vous allez le payer chèrement si vous ne vous retournez pas immédiatement vers Dieu faites un bon geste pour vous un geste salvateur c'est toujours bénéfique que ce soit ici dans le delà au salam wa alam al-taba al-houda